Bon après c'est la chasse pour nous, mais j'ai un peu fait de shooting X. D'accord, ok, ok, ça m'a... Oh là là, c'est chaud ici ! Ouais, ouais, bah avec la police et tout effectivement c'est chaud. C'est quoi chérie là ? Ben, en fait elle me montre ce qu'elle sait faire parce qu'elle cherche un boulot. Message de la présidente. Le commandant Zahin a été transféré pour une affaire criminelle dans une autre ville. Merci à tous pour votre compréhension. Salut à tous, c'est Unwin, et oui, comme vous l'avez pu voir en début de vidéo, donc là j'ai ma voix normale, comme vous voyez je incarne maintenant une fille. Donc voilà, ça va être un nouveau personnage, ça va être une sorte de fille, michto un peu, avec une voix sexy, etc. Ben voilà, vous allez voir, j'espère que le personnage va vous plaire. En tout cas voilà, ben, comme vous avez vu, je ne suis plus policier maintenant, donc maintenant c'est Eden qui est chef de la police. J'ai décidé de quitter la police parce que voilà, je pense, ça a assez fait mon temps pendant deux mois en fait, pendant ces deux mois. Et du coup, voilà, je voulais un peu changer, et puis voilà, comme ça vous me dites si ce personnage vous plaît. Donc là j'ai incarné une petite demoiselle, donc je viens d'arriver dans la ville, malheureusement je n'ai pas de permis, je n'ai rien du tout encore, donc du coup, j'ai juste un téléphone. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais manger un petit peu, pour commencer à se sentir vraiment pas mal. Voilà, hop, un petit peu de truc, un petit peu d'eau. Et je vais appeler la police, je pense que je vais simuler une femme enceinte, je ne sais pas, je vais appeler la police parce qu'il faut que je me dépasse jusqu'en ville. Donc c'est parti, c'est parti. Voilà, j'ai mal au secours de police. J'espère qu'ils vont venir. En tout cas, voilà, j'espère que ce petit personnage vous plaît. Voilà, vous allez voir, bon, j'ai une voix un peu bizarre. Vous vous êtes pas de ma voix, vous vous êtes pas de ma voix, vous allez voir, vous allez rigoler. Donc on attend la police tranquillement, on attend qu'ils arrivent. Il y a la police, il y a la police, il y a la police. Il y a la police, il y a la police. Putain. Il y a la police. Monsieur l'agent. Bonjour madame, vous allez bien ? Oui, madame, qu'est-ce qu'il se passe ? Monsieur l'agent, j'ai mal. Il y a un homme qui m'a bousculé. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Ah, un homme qui vous aime. Très bien, je n'ai pas les aimer ça, madame. D'accord, restez calme. Il est en train de péter un peu. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, j'ai soif. Vous avez pas quelque chose pour moi, monsieur ? Vous avez soif, madame ? Je vais passer le goût. Vas-y, donne-moi voir, s'il te plaît. Oh, t'as un gentil agent, toi. Merci, monsieur l'agent. Non, madame. Attendez, je bois, monsieur. Il est buvé, il est buvé. Salut, madame. Ça va un petit peu mieux, ça va un petit peu mieux. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est vous qui m'avez appelé ? Voilà, ce plein de mal de vent. Il était à terre quand je suis venu. D'accord. Bonjour, monsieur. Où est-ce que je me retire d'intervention ? En fait, moi, je vous explique, il est arrivé, mais l'agent, il m'a sauvé, mais il ne veut pas me donner son prénom. Ah, bah, ça, c'est ce qu'on a professionnel. Ah, monsieur, ça, c'est professionnel. Ouais, mais il est plutôt mignon, quoi. Bah, il faut prendre son numéro. Ah, mais il ne veut pas, quoi. Et, donc, moi, je vous explique, en fait, j'ai un petit peu mal aux ventes. Et, moi, je viens d'arriver, et, comme vous savez, en fait, j'ai fait un test pour savoir si j'étais enceinte ou pas tout à l'heure, avant de venir. D'accord. Et, en fait, j'aimerais savoir si je peux faire des tests directement chez vous, quoi, monsieur l'agent ? Ah, monsieur le médecin, pardon. D'accord, OK. Bah, allez-y, moi, tentez avec moi, je vais vous ramener à l'hôpital. Ah, vous êtes très gentil, monsieur. Vous avez un beau dérocher. Ah, merci bien. Je passerai le message à ma femme. Ah, vous avez une femme ? Ah, oui. Ah, désolé, alors, c'est... Bientôt marié. Ah, oui, félicitations. On est en train d'organiser le mariage. Merci bien. Vous savez, moi, comme, enfin, les garçons m'ont pas mal déçu, quoi. Donc, c'est pour ça que je viens ici. J'espère que... J'espère qu'il y a des beaux garçons, hein. Ah, ça, je sais pas. Je pense, quand même. Et tu sais, tout à l'heure, le policier, il a pas voulu me sortir la matraque. Ah, bon, attends, s'il n'y a aucune raison, il va pas la sortir. Ah, mais je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait. Voilà. Merci, monsieur. Vous pouvez venir avec moi ? Par contre, on est un peu débordé, je vais vous mettre en... dans une chambre, mais je vais venir après, parce que j'ai déjà d'autres passons. Ah, mais non, monsieur, je suis quand même pressé, là. Ah, je vais vous installer ici. D'accord. Et vous en avez pour combien de temps ? Parce que moi, je suis quand même un peu pressé. Ça, je sais pas, ça dépend de l'état de la personne qui est dans la pièce d'à côté. D'accord. Vous en avez ici, vous inquiétez pas, je me dépêche. Il n'y a pas de souci. Ok. Wow. J'ai nouveau la voix qui part en freestyle. On va attendre tranquillement le médecin. Et puis, bon, voilà, c'est juste pour me rapprocher un peu de la ville que j'ai fait, ça. On est plutôt... On est où, là ? Ça, bon, mais... On est pas long. J'allais faire un petit temps au commissariat, après. Le médecin arrive. Ah. Monsieur ? Je crois que le médecin... Bon, bah, je vais partir de l'hôpital, parce que je sais pas ce qu'il fait. Salut, toi. Monsieur ? Monsieur ? Monsieur Lachin ? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Lachin. Oui ? En fait, je vous explique. Devant, il y a un véhicule abandonné. Un véhicule abandonné ? Montrez-moi. C'est ça, ouais. Wow, elle est jolie, votre matraque. Merci, madame. En fait, j'ai pas compris. Je commençais à dire bonjour au monsieur, et monsieur, il s'est enfui. Il a laissé son véhicule. C'est la voiture rouge, là-bas ? Ouais, c'est ça, ouais. Je savais pas qu'il y avait du racing ici. Écoutez, je ne savais pas non plus, je viens de voir ça aussi. Donc voilà, c'est ce véhicule. Le monsieur était en costard noir, et il est parti en courant, j'ai pas compris. En effet, j'ai déjà vérifié les papiers du véhicule. S'ils sont dans un véhicule, d'ailleurs. J'ai pris peur, quoi. J'ai cru qu'il allait m'agresser. Et puis voilà, moi, je suis nouvelle ici. Je connais personne, et voilà, quoi. Je comprends, je comprends. Et dites-moi, monsieur l'agent, est-ce que je peux voir à quoi ressemble votre matraque ? Pardon ? Votre matraque, parce qu'en fait, moi, je suis de France, j'aimerais savoir si, ici, dans la ville, c'est pareil, les matraques, les policiers, quoi. Ben, c'est une matraque commune, madame. Tous les deux matraques sont pareils. Oui, mais on m'a dit qu'en fait, vos matraques, elles étaient fabriquées en Chine, et moi, j'aimerais bien savoir si c'est vrai, ou c'est... Ben, je peux... Vu que je suis experte, j'aimerais voir si c'est possible. D'accord. Waouh, elle est longue. C'est pour pouvoir t'appeler Malfra de plus loin, madame. Waouh, ben, j'espère qu'un jour, je ne me prendrai pas un coup, quoi. J'espère pour vous. Attends, venez sur le trottoir, c'est dangereux. Ouais, ils ne sont pas civilisés ici, hein. Et, dites-moi, M. Lachan, vu que moi, je suis nouvel ici, j'aimerais savoir si vous connaissez un peu des boîtes de nuit ou des endroits un peu fréquentés pour que je puisse faire connaissance avec des beaux garçons comme vous, quoi. Comme boîte de nuit, il y a le Bahama, qui est plus au niveau du nord-ouest de la ville. Ensuite, je ne connais pas les autres, mais si je peux vous en conseiller une, je pense que celle-là est relativement bien. D'accord. Ok. Merci, monsieur. Madame. Ben, merci pour votre traite, en tout cas. Je ne vais pas vous donner plus longtemps, je dois y aller. Oui, ben, oui, je vous laisse travailler, M. Lachan. Bonne journée, madame. Il y a un gars, il y a un gars. Salut, toi. Salut. Bonsoir, madame. Bonjour. Ça va ? Ça va, et vous ? Ça va, moi, c'est Bella, en fait, je suis nouvelle ici. Ah, d'accord. Et toi, tu t'appelles comment ? Salut. Comment ? Enzo ? Enzo, wow. C'est un joli prénom, ça. Ouais, vous avez vu ? Et dis-moi, Enzo, moi, je suis nouvelle ici, ça fait combien de temps que tu habites ici, toi ? Moi, ça fait à peu près, je ne sais pas, on va dire, je dirais, allez, dans la semaine. Ah ouais. Donc, ça va, tu commences à t'y faire un peu, c'est une belle ville ici ou pas ? Moi, je ne connais pas du tout. Je viens d'arriver à l'aéroport et on m'a déposé à l'hôpital. Et puis, bon, je ne sais pas ce qu'a fait le médecin, mais il est parti. Oui, pardon, bonjour. Oui, bonjour, oui. Oui, bon, voilà, j'étais dans mes pensées, redites-moi quelque chose. Oui, j'ai entendu, j'ai entendu. Donc, dites-moi, je voulais savoir si c'est possible. En fait, je ne sais pas, je ne vais pas te changer nos numéros si jamais on peut discuter ou quoi. Oui, il n'y a pas de problème, en plus, je suis avocat, donc voilà quoi. Ah ouais, d'accord. Ah bah, c'est pas assez cool, ça, d'être avocat. J'ai toujours adoré les mecs qui faisaient du droit. Ah bah, c'est super. Bon, vous vous trouvez dans quoi ? Moi, je... En fait, moi, c'est un peu compliqué. En fait, moi, je travaille dans le mannequinat en France et là, je viens ici pour une carrière internationale, quoi. Ah, d'accord, pour le mannequinat. Ça va, c'est un assez beau métier, quand même. Ouais, bah, t'as vu, j'ai des belles formes. Ouais, vous avez des belles formes, man. Regarde, c'est déranché. Ah ouais, c'est... Salut toi. Salut. Bah, du coup, monsieur, je vous donne mon numéro, Enzo. Je vous donne mon numéro. Je peux tutoyer, c'est bon ? On est amis, de toute façon, maintenant. Pardon ? J'ai dit, on est amis, maintenant, donc je peux te tutoyer. Oui, oui, tu peux me tutoyer. Alors, tu notes mon numéro, chéri ? Oui, oui, oui. Oh, oh, toi, t'es pas Adimila. Alors, c'est le... Eh, par contre, tu peux t'écarter, s'il te plaît, je vais donner mon numéro, j'aimerais pas que ça finisse dans tes... Ouais, voilà, écarte-toi. Écarte-toi. Ouais, dis-lui. Ouais, j'aime quand tu fais comme ça, vas-y, t'as un homme, vas-y Enzo. C'est bon, les garçons, calmez-vous. Alors, c'est le 5-5-5. Tiri, attendez, attendez, attendez. Tiri, 14-89. Redite, redite, redite. C'est le 5-5-5. Tiri, 14-89. Et pas le 69, hein, 89. Excusez-moi, madame, une tempête imprévue arrive. C'est-à-dire, une tempête imprévue. C'est bien 14-89. C'est ça, chéri. Ouais, désolé. Ouais, mais là, je suis moi, je suis moi, plutôt. C'est un peu le truc, je veux. Ouais, je te suis, Enzo, vas-y, viens. J'ai quelque chose à vous proposer, d'abord, il va falloir qu'on ait quelque part de secret, par contre. Ouais, vas-y, je te suis, dis-moi. Il y a mon ami, qui me prête sa voiture pour se rendre à l'endroit de secret. Ok, vas-y, je te suis, chéri. Faites attention à vous, madame, il est très dangereux, ce monsieur. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais il est avocat, il m'a dit. Il a beaucoup d'argent. Ah ouais ? Tu sais, c'est un peu la têche ici, j'ai du mal. C'est qui là, mon moto derrière ? C'est qui là, mon moto derrière ? Ce qui nous suit, quoi. J'en ai aucune idée. Vous aimez bien cette voiture ? Ouais, c'est pas mal, c'est décapotable. Ouais, ça va, c'est décapotable. C'est bien, mais c'est chiant, parce que ça me décoiffe, quoi. Ah, ah oui, c'est pas grave. Moi aussi, ça me décoiffe un petit peu. Et t'as quel âge ? Et vous, c'est Bella comment ? Moi, c'est Bella. Bon, pas mon famille, c'est privé, malheureusement. Ah, d'accord. Peut-être qu'en frappant plus de connaissances, je te donnerai un vrai nom. D'accord, d'accord. Pas mon famille. Et toi, donc, tu m'as dit que t'es avocat, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai été embauché aujourd'hui. D'accord. Et t'arrêtais, du coup, tu aides les bandits, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Ça va, c'est pas trop dur, j'imagine que ça doit être un métier difficile, quoi. Non, ça va, parce que pour l'instant, il n'y a pas trop de bandits dans la ville. Ça va. Et t'as une copine ? Ah, non. Et toi, t'as un copain ? Ah, tu peux me tutoyer, tu sais. Pourquoi, t'as un copain ? Sois pas timide. Non, t'inquiète, t'inquiète. Moi, non, j'ai pas de copain, non. J'avais un copain en France, mais, malheureusement, avec la distance, j'ai dû le quitter, quoi. Mais, voilà, je suis célibataire. Ouais, et puis, les français, apparemment, ils sont petits en taille. C'est balos. Ouais, ils sont petits, ils sont petits, ouais. Mais bon, en ce moment, tu sais, c'est la période des Gilets jaunes, alors, c'est un peu compliqué. Oui, et puis, c'est un peu la crise en France. Et on va où, la chérie, du moins ? Bon, c'est un bien endroit secret, parce que je dois te parler discrètement. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai un peu peur, quoi, je connais pas la ville. Comme ça, je te fais découvrir. elle vient à mentre dans mon bureau. Ok, je te suis. Waouh, c'est une jolie maison. C'est ton bureau, c'est ta maison. C'est mon bureau. Alors, on va voir son bureau. Première fois que je vais chez l'avocat. Waouh, c'est joli, t'as du goût. Ouais, merci. Donc, viens, suis-moi, viens. Alors, il y a quelque chose à te proposer. Alors, attends, ouais, vas-y, tu vois. Ici, on est fort, on est calme, il n'y a personne qui nous écoute, je pense. Non, non, ici, on est calme. On est calme. Alors, j'ai quelque chose à te proposer. C'est que, alors, pendant que, alors, pendant, on va dire, on va dire un peu déterminé, on va dire, allez, un mois, ou ça dépend, combien de temps, que, ben, tu, que je te passe la moitié de mes revenus. Ouais. Et que, pendant ce temps-là, tu fasses croire qu'on est un couple. Pourquoi ? Ça te dit ou pas ? Ben ouais, mais pourquoi tu veux que je fasse croire qu'on se mette en couple ? Parce qu'il y a eu quelques paris avec des... C'est un mois qui... Et qu'on doit être en couple chacun de notre côté avant la fin du mois. Ah, ok. Ouais, c'est pas mal, ça, j'aime bien, j'adore. Et puis, un jour, pourquoi pas s'y mettre vraiment ? Ben écoute, pourquoi pas, pour l'instant, tu me plais, hein. Mais bon, après, je suis pas trop fan des couleurs comme ça, des cheveux, quoi. C'est une coloration ou c'est naturel ? Ah, c'est une coloration, c'est une coloration. Ouais, ben, je suis pas trop fan, quoi. Moi, je préfère les mecs blonds ou bruns. Après, bon, ceux qui mettent un peu des couleurs, quoi, je suis pas trop... Ouais, je suis brune, quoi, tu vois. Ouais, t'aimes bien quoi comme style de mec ? qui font la musculation, qui font la musculation, qui ont du charme, qui me fassent rigoler, voilà, quoi. Ah, d'accord, d'accord. Bon, ça t'intéresse ? Ouais, ça m'intéresse, et tu vois, vu qu'en fait, c'est un peu, c'est un peu, on va dire, j'ai pas trop d'argent en ce moment, est-ce que je peux savoir si tu peux m'aider à, je sais pas, pour m'acheter quelque chose ? Si tu veux j'ai des nourritures, j'ai un grand stock de nourriture, et j'ai même un téléphone pour toi. Non, bah c'est bon, j'ai déjà un téléphone, mais oui, pourquoi pas un peu de nourriture, et je sais pas, si tu peux m'arranger un petit peu, pour que ce soir, je puisse aller m'acheter des habits, ce serait sympa de ta part, quoi. D'accord, comme j'ai travaillé en tant que couturier, les habits sont gratuits, donc je te les paye tous. Oh, les j'tous ! Ah ouais, comment ça se fait ? T'es des couturiers, toi ? Oui, avant j'étais couturier, j'étais couturier dans une grande marque, justement j'étais couturier par rapport à une marque qui est très utile en France. Hum, d'accord, c'est pas mal ça. C'était moi le chien. Du coup, comment ça se passe ? Alors, tu peux me donner un peu de nourriture du coup ? Parce que moi j'ai mon frigo, il est vide. Et tu sais, je crois que je vais aller enlever mes talons, parce que c'est bon. Là, pour l'instant, je t'ai donné la nourriture, pour la meilleure qu'il est, plus l'utile du trinit. Je t'ai dit, maintenant je vais te donner de quoi boire. D'accord. Tiens, c'est pour ta chérie. De quoi donc ? Oh, c'est super mignon. T'as vu, j'ai été la cuire ce matin. c'est super gentil. C'est pour ton aide. Je te remercie, donc je sais pas comment faire. J'espère que ça te plaît, quoi. Ah bah oui, c'est hyper plaisant. Donc, j'ai jamais, il y a quelqu'un qui te propose de te... Je dirais que j'ai un couple avec toi, Enzo. On m'appelle au téléphone, pardon. Tu peux me donner ton numéro ? Bon, déjà, déjà, pour se faire de la thune, on l'a bien mis, on l'a bien mis, je vais me donner, je vais me donner, je vais me donner, je vais me donner, quand est-ce qu'il va me donner ça ? C'est quoi ton numéro ? Ah bah alors, je vais te le donner. 4507. C'est bon, t'es mon premier contact. Ah bah c'est super. Ouais. Bah ouais, du coup, tu le diras à tes copains, comme ça. Du coup, quand est-ce que je vais récupérer mes sous ? Parce que bon... Eh bah demain, demain tu pourras venir à partir de demain, tu pourras venir récupérer tes sous. Ok chérie, tu n'as pas chéri alors du coup ? Ou bébé, comme tu préfères comment ? Les deux séparés, ils ne savent pas très bien. Ok, tu peux me redéposer du coup alors ? Oui, vas-y, je vais te déposer. Merci chérie. Le gros bicheton. Oh my god. C'est du bichetonnage pur. Attache bien ta ceinture. C'est moi chérie. Alors, on va aller faire un petit tour au commissariat et voir ce qui se passe là aussi. Il a l'air d'avoir du pipole. En tout cas, lui, c'est un vrai canard. On dirait Eden dans la vraie vie. Merci chérie. Mais de rien. On se recontacte bientôt. D'accord. A plus. A plus. Si jamais tu veux boire un verre ou quoi, tu me dis chérie. Oui, oui. T'as mon numéro toi ce matin. Tu m'appelles, n'hésite pas. Allez, kiss. Attention. Faites attention monsieur l'agent. Vous n'avez pas de yeux ou quoi ? On n'a pas de yeux monsieur. Non mais sérieux quoi, mais pourquoi tu pars ? C'est qui qui nous a appelé ? Monsieur l'agent. Vous vous faites là, oui. Je peux savoir pourquoi déjà vous ne regardez pas derrière vous, vous avez failli m'écraser ma chambre. Ah non monsieur. Madame, sérieux quoi, sérieux. Ah non mais madame, on n'a pas fait attention. J'ai l'air d'avoir une tête de monsieur moi. tu vois pas, tu vois pas. Vous avez quand même une tête de monsieur. Ah, je rigole, vous êtes vraiment joli. Merci. Et tu sais, tout à l'heure, ton collègue, il a sorti la matraque. Alors c'est pas tu, mais avec moi ce sera à vous, plutôt. Et... Pourquoi ? Commandant ? Ouais ? Il y a une personne qui prétend que la police lui doit 50 000 dollars. Quoi ? Ok, je m'en occupe. Cette personne... Occupez-vous de la dame là. Bien sûr. Madame ? Salut ta, tu te rappelles de moi ? Bien sûr. Par contre, ton commandant, il sait pas conduire, quoi, il a faim écrasé. Et madame, il était pressé, il a dû se garer en 10ème vitesse. Ouais, mais voilà, quoi, moi il m'aurait écrasé, j'aurais porté plainte, directement, quoi. Après, madame, ce n'est pas à vous de rester sur les places de parking. Il y a un trottoir pour les piétons. Bah, je suis venu de sortir de mon véhicule, désolé. Y a pas de problème. écoutez, je n'avais rien d'autre à faire, je ne sais pas aller travailler ou je ne sais quoi. Nous, nous sommes occupés de... Non, mais sérieux, quoi. C'est quoi ces policiers ? Allez, vas-y, casse-toi. Pardon ? Madame, je vous prie de me respecter. J'ai dit quelque chose de mal ? Oui. Déjà, on n'est pas allez, casse-toi, un agent de police, madame. On reste poli. Allez, va-t'en, c'est bon, tu préfères, tu pars de ma vue, sérieux, quoi. Les pauvres, ce qu'il se passe. Mais pour l'instant, il est occupé, donc je vous prie d'attendre qu'il ne soit plus occupé. D'accord, ça va, pas de souci. Merci. Bonjour, monsieur. Hé, toi, avec le costard. Bonjour. Ça va ? Vous soyez-vous ? Ça va. Salut chéri, ça va ? Oui, ça va. Je voulais savoir est-ce que tu peux me déposer à l'auto-école, parce qu'il faut que je fasse mon permis. Il faut que je te dépose à l'auto-école ? Oui. Euh... Oui, euh... Par contre, vas-y, vas-y, si tu veux. Viens. Ok, bah après, attends, parce que... Waouh, t'as vu la caisse ? Ouais, ouais, j'ai vu, oui. Waouh. Enzo ? Et du coup, je voulais savoir un peu, le permis, c'est combien ici ? Viens, je suis moi. Enzo ? Oui, quoi ? Oui ? Euh... Ok, ok, d'accord. Salut, toi. C'est juste pour ça. Ouais, je serai quand même, c'était juste en avertissement. Merci monsieur. t'es chiant, quoi, mais... Putain, ce policier, depuis tout à l'heure, Marcel, il a sorti sa matraque tout à l'heure, en plus. Pardon, madame, qu'est-ce que vous... C'est ce monsieur qui est organisateur. Euh... Je peux savoir... Je vais me rencontrer, madame. Ouais, mais tout à l'heure, tu vas sortir sa matraque, je vous ai rencontré, vous étiez au sol, j'ai appelé les EMS pour vous. Je vais vous donner de l'eau. Ah non, c'est pas toi, je crois que c'est ton collègue, vous avez tous le même coup, quoi. bah évitez de nous confier. vous avez vraiment pas de swag ici, quoi. À croire que vous voulez plus Sopher Night, quoi. Je dois repartir en place, madame, je vais vous laisser. J'ai les vrais moutons, les policiers ici. Excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, vous pouvez me donner votre grade, s'il vous plaît. Officier. D'accord, merci officier. Est-ce que le commandant est là, bonjour, quoi ? Je suis bien. Officier, je peux aller dans le commissariat, je vous remercie. Très bien, bonne soirée, monsieur. Officier, une dernière question. Oui. Elle a le droit de se promener avec, enfin, à moitié nu, comme ça. Madame, vous allez devoir vous rhabiller un peu. J'ai son mari, je l'autorise, je l'autorise. Vous allez devoir vous rhabiller, s'il vous plaît, parce qu'il y a des enfants qui se balanent. mais écoute, toi, tu vas pas me dire, ok, moi, tu vas pas me dire comment je m'habille. C'est comme ça. Attention, il y a son mari derrière. Non mais d'abord, je vais pas me dire ça, est-ce que tu vois mes tétons ? Non, alors tu te la fermes maintenant. Non, mais on voit, on voit beaucoup trop votre corps, il y a des enfants. Non mais vas-y, Enzo, dis-lui. Mais bon, monsieur, c'est bon, c'est ma femme, je l'autorise. Oui, mais c'est pas vous, c'est pas vous dire ça, monsieur. Tu l'as payé combien ? C'est bon, pour la défendre. C'est ma femme, je, 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 ma femme, puis demain, à s'habiller comme ça. parce que déjà, non seulement, il fait quand même un peu frais, je ne comprends pas pourquoi vous avez trop froid comme ça. Et puis, les enfants qui se baladent en ville, je suis désolé, il y a un petit, qui vous voit, peut être choqué. C'est pas assez habillé, je vous dis. Bien chéri, on va. En tout cas, elle est ravissante quand même, on peut pas le nier. Oui, c'est quand même... mais je comprends pas quoi. je veux dire, en France, j'ai jamais eu de problème. Je vais rien vous mettre. Je vais essayer de s'habiller. Mais je suis juste habillé. Non, mais un tee-shirt au moins, madame, soyez raisonnable. D'accord. on va rentrer dans les filles, il y a des enfants, il y a des petits qui passent. Je suis désolé. Mais moi, j'ai pas d'argent déjà, alors... Vous savez, c'est un peu compliqué la vie ici. Tiens chéri, je vais t'en donner un petit peu, attends. Merci, Fiat. Bon, je vous souhaite quand même une bonne journée. Bonne journée. Attends, on va voir. Monsieur, monsieur le coup de costard. Oui, oui. C'est à vous la voiture à côté ? Ah, vous aimez ? Ah ouais, j'adore quoi, c'est arrivé. Vous voulez que je vous fasse un tour ? Non, il est joli monsieur. En fait, il y a mon copain qui voulait me déposer à l'auto-école, mais si tu veux me déposer à l'auto-école avec la Lamborghini, il n'y a pas de souci. Ah bah, vas-y, montez, je vous dépose. Non, mais monsieur, monsieur, si vous voulez, je peux prendre votre très belle Lamborghini à déposer. Ah, et là, il va falloir me laisser une caution pour ça. D'accord, je vous laisse une caution. Enzo ? Ah bah, oui, il faut une caution pour ça quand même. Enzo, je t'envoie un SMS tout à l'heure, d'accord, chéri ? Euh, attends, je discute avec le monsieur. D'accord. Bah oui, si vous me laissez. Bah, laissez-moi une caution, je sais pas, laissez-moi une caution de 40 000 dollars. Pardon ? 40 000. Bah, vous me laissez une caution de 40 000 dollars. C'est bon, t'inquiète, chéri, il va me déposer, il n'y a pas de souci, je ne te tromperai pas. Je suis fidèle, je suis fidèle, je suis fidèle. Par contre, monsieur, 300 dollars, si vous voulez, 400. Non, mais écoutez, je pense qu'on joue dans la même courte, 300 dollars, ça ne va pas être possible. parce que 40 000, ça ne va pas être abusé. Bah, écoutez, c'est comme ça, ces 40 000, je ne peux pas sinon. Vous êtes frère ? Non, pas du tout. Bah, écoutez, je ne la propose pas, déposez-la vous-même. C'est vrai ? Ouais, je dépose-la vous. finesse, sérieux. Déposez-vous ? Ça va, messieurs ? Bah, on voulait partir à l'auto-école, parce que j'ai rendez-vous pour mon permis avec l'inspecteur. Eh, bah, vous voulez que je les emmène ? Eh, c'est pas possible. Euh, vous avez quoi comme voiture ? Bah, je la m'acclaire à McLaren, là-bas. Ah ouais, mais vous avez tous des jolies caisses, ici. Ouais, et encore, et encore, j'avais la Bentley avant. J'ai envie. Vas-y, vas-y. ok, vas-y. T'inquiète, t'inquiète. Ne vous inquiétez pas, allez-moi rapide que la Bentley. Ne vous inquiétez pas. T'inquiète bébé, je ne te tromperai pas. A tout à l'heure, chérie. Tu m'appelles. Ouais, oh. Ok. Je vais juste passer mon permis, t'inquiète. Vas-y, normalement, c'est l'ouvert. Moi, je laisserai pas ma copine comme ça prendre la voiture de quelqu'un d'autre, quoi. Mais bon, je suis gentil, mais bon, il faut pas trop me piquer. Bah, tu penses qu'il y a un peu de liberté, hein. Et sinon, tu t'appelles comment, toi ? Pas trop mécano. Hein, c'est pour ça que t'as une jolie voiture ? Ouais, mais ça, c'est une parmi d'autres. C'est pas que celle-là. Waouh, c'est pas la même vitesse que la voiture de mon copain. Ouais, et encore là, j'y vais gentiment. Et tu sais, avant, j'avais la Bentley, mais j'ai en vendu. Je vais te dire un secret, mais tu restes entre loups. En fait, tu vois, celui de tout à l'heure, qui dit que c'est que c'est la copine, ben en fait, c'est pas sa copine. Ah ouais ? Et du coup, si jamais j'ai un problème avec mon véhicule, je peux vous appeler, je peux avoir votre numéro ou ça, c'est privé, hein. Ouais, non, mais je crois que, je crois que, je crois que, attendez, je note votre numéro, alors. Ben moi, mon numéro, c'est 5-19-54. D'accord, merci, à tout à l'heure, peut-être. Ouais, à tout à l'heure, peut-être. En tout cas, merci, vous êtes très gentil, monsieur. Jolie voiture. Merci, merci. Et je te fais un bisou, quand même, attends. Voilà. Mouah, mouah. Ouais, bonne chance. Ok, c'est bon, chérie. Salut, je viens de finir mon permis, je l'ai eu, chérie. Euh, il y a un braquage à la banque centrale, ça t'intéresse de venir voir ce qui se passe ? Euh, vas-y, on y va. Quoi ? Chérie, vas-y. Oui, bah, viens, je suis mort, on va aller voir ce qui se passe, il y a un braquage à la banque centrale. Ah oui, c'est bien ça, il y a un braquage, c'était à cette banque-là. Gare-toi, garde-toi, s'il te plaît. Madame, je vais reculer, je vais reculer, je vais reculer, madame. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Braquage en cours, on s'écarte, droit de sécurité, veuillez vous écarter. Ça va là ou pas ? Oh là là, j'ai peur, j'ai peur. Et qu'est-ce qui se passe ? Madame, tout va bien se passer, reculez. Courez. Oh là là, j'ai peur. Aïe. Oui, ça va. C'est bien ? Attends, j'appelle les pompiers, j'appelle les pompiers. Par contre, attendez, on voit votre culotte, allez sur le trottoir, s'il vous plaît. Allez sur le trottoir, on voit votre culotte. C'est bien fini. Oh, j'ai mal. Ah ouais. Quelqu'un appelle, quelqu'un appelle l'ambulance ? Bella. Just like this, just like this. Non mais attendez, je vous jure que on voit votre culotte tendre. Bella. Et comment vous connaissez son prénom ? Moi. Parce que je l'ai rencontré hier, elle a fui de ma voiture. Tu t'appelles de moi, Bella ? Non, je me rappelle pas, t'es qui toi ? Ah, tu t'appelles pas de moi ? Ah, j'ai mal, non ? C'est votre chérie, non ? Mais t'as vu, chérie, tu me défends même pas quoi, sérieux, le mec qui me parle, tu me défends même pas. Bah si, mais qu'est-ce que je faisais là, j'étais en train d'appeler les EMS pour qu'ils viennent te sauver et te soigner. Ouais. Monsieur en costard, s'il vous plaît. Oui. Je peux vous parler en privé ? Oui, une minute s'il vous plaît. Ok. Oui, madame ? Tu peux m'appeler mademoiselle ? Ah bah depuis 2013, il me semble qu'on peut plus appeler les femmes mademoiselles. Ou du moins, c'est déconseillé ou je sais plus. Bah c'est surtout déconseillé parce que c'est ma femme. je peux vous parler ou pas alors du coup ? Euh, oui, oui, on peut parler. Vas-y chérie. Tu peux venir ? Euh, non, non, c'est bon, t'inquiète, je te dirai, je t'ai dit, c'est privé. Euh, alors toi hier, t'as ramené ma... Oui. Ouais. Euh, donc en fait, moi je m'explique, je m'appelle Bella déjà. Oui. Et vous ? Moi c'est filou. Je vous tutoie ou je vous vois ? Comme vous voulez, on peut se tutoyer, c'est comme vous voulez. Ok. En fait, moi je suis nouvelle ici dans la ville et voilà, je viens de passer mon permis. Euh, j'ai plus du tout d'argent, j'aimerais savoir, vous avez une belle caisse quoi. Euh, bah comment se faire de l'argent quoi, je sais pas si jamais... Ah, d'accord, donc euh... Moi je suis une travailleuse, je suis une femme, enfin je suis une femme polyvalente, indépendante. Mais vous avez un job ? Non, du tout, du tout. Ah, vous voulez qu'on se tutoie déjà, vous m'avez dit, c'est ça ? Euh, oui, 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 d'accord. voilà, moi je vais savoir comment se faire de l'argent, moi de toute façon, j'ai aucune limite. Ok, alors tu peux me rappeler ton prénom ? Je t'explique un peu. Euh, moi c'est Bella. Ok, ça marche Bella. très connue, je suis très connue en France. D'accord, ok Bella. Et du coup, tu cherches un job, c'est ça ? C'est ça en fait, moi j'ai shooté pour Yves Saint Laurent, Calvin Klein, Guess, Louis Vuitton, Dior, et j'en passe quoi, j'en passe. Ah ouais, quand même, d'accord, d'accord. Bon après c'est la chasse pour nous, mais j'ai un peu fait de, j'ai un peu fait de, de shooting X. D'accord, ok, ok, ça marche. Ok, et du coup tu cherches un job, mais dans quoi exactement ? Tu sais ou pas ? N'importe, moi de toute façon, tant qu'il y a de l'argent à se faire, moi je suis là. Tant qu'il y a de l'argent à se faire, ok. Peu importe le job, je suis ouvert à tout, je suis ouvert à tout, franchement. Ah, t'es ouverte à tout, d'accord. D'accord, d'accord. Je suis ouverte à tout. Ok. Et voilà, comme je t'ai dit, moi j'ai fait pas mal de, de shooting X, etc. Donc si jamais t'as besoin de shooting, de belles femmes, etc. Si jamais, mais tu fais quoi dans la vie toi, coquin ? Ah ouais, d'accord. Moi j'organise des événements. Si jamais j'ai besoin justement d'une femme pour, mais par contre t'as une pomme d'Adam, ou c'est quoi que t'as au niveau du cou ? Euh non, du tout, pourquoi ? Ah non, j'ai cru, ah non, c'est le, ça doit être, non, c'est l'ombre. Ouais, je pense que c'est l'ombre. je crois, non, du tout, moi je suis une femme, je suis une vraie. Ah, désolé, non, désolé, vraiment. Si tu veux, moi dans un coin, je te montre. Ben, écoute, tu peux peut-être me montrer ta pièce d'identité, ça doit être écrit, non ? Ouais, attends, chérie. Ok, vas-y. Voilà. D'accord, d'accord, c'est bon, ok, il n'y a pas de soucis, c'est bon. Du coup, donc si je... Ouais, t'as quel âge toi ? Ouais. Alors, je vais te montrer directement ta pièce d'identité, parce que, en fait, je vis au jour le jour, et je ne me souviens même plus de mon âge. Ah, d'accord, vas-y, dis-moi, montre-moi ça, chérie. Voilà. Ah ouais, ah ouais, t'es... Waouh. Ok. En tout cas, je vois que t'écris plutôt bien, t'as une belle signature. Ah, ben merci, c'est gentil. Du coup, donc si j'ai besoin d'une femme pour n'importe quoi, je peux faire appel à toi ? Ben ouais, n'importe quoi. Moi, je suis ouverte à tout, tu sais, moi, je suis une femme fatale, je suis une femme qui aime. D'accord. Moi, j'aime les hommes, j'aime les hommes. D'accord. Est-ce que... Fais ton véhicule, hein ? Ouais, ouais, il n'y a pas de souci, tout est en règle, donc ils peuvent y aller. Tu peux leur dire de vérifier trois fois, si possible. Ouais, ils m'ont même fouillé le corps. Hein, ben là. Ah ouais, ben ils peuvent me fouiller, ils peuvent tout fouiller. Si tu peux t'enlever, ce serait gentil de ta part, quoi, je discute, moi. Oh là là, c'est les femmes, alors. Je peux te poser une question ? T'étais dans la banque, là, pendant le braquage ? Non, non, du tout, en fait, moi, c'est mon copain qui m'a ramené ici. Ah, ok, ok, parce que je vous ai vu ensemble sortir de la banque, j'ai cru, ok. Oh là là, c'est chaud ici. Ouais, ouais, ben avec la police, c'est tout, effectivement, c'est chaud. Par contre, moi, j'ai un truc à faire, donc je vais juste te laisser mon numéro de téléphone. Ah oui, tu sais danser, dis donc. Non, ça me gêne un petit peu, t'es mariée, ou je sais pas, t'as un copain, et du coup là, ça me gêne. Je peux te laisser mon numéro ? Ouais, tu m'en vas-y. Ok, ok. Alors, c'est 5, 5, 5, ah, il faut prendre le téléphone dans tes mains. Ok, ok, ça va, ça va. Ça va, ça va. Attends deux secondes, je prends mon numéro, je prends ton numéro. Ok, 5, 5, 5. Et t'as un sacré petit filou, quoi, tu portes bien tout le long. Ah bah ça, je sais pas si je fais un sacré petit filou, mais, mais en tout cas, donne-moi de mon numéro. Alors, c'est 5, 5, 5. Et ensuite, c'est 38, 52. Wow, ton nombril arrive à toucher tes hanches. Première fois de ma vie que je vois ça. Tu fais quoi là, chérie ? Là, je suis mannequin ou je suis mannequin ? Tu fais quoi, chérie ? Ben, en fait, elle me montre ce qu'elle sait faire parce qu'elle cherche un boulot. Oups, désolé, oups. Excuse-moi, excuse-moi parce que elle m'a dit qu'elle était boxeuse et je pensais que, non ? Non, je t'explique, chérie, je lui ai dit qu'il était mannequin, donc il me demandait de faire des pauses pour son fluting. Oui, mais... Enfin, non, enfin, moi, je... discute avec le monsieur, je reviens tout à l'heure. En tout bien, toute honneur, hein ! Oui, surtout honneur. Enzo, tu peux partir, s'il te plaît, j'ai discuté avec le monsieur deux secondes. oui, c'est juste que je trouvais ça bizarre. Ouais, tu peux garder un secret entre nous ? Oui. Tu sais garder les secrets, au moins ? Ah ouais, ouais, entièrement, ouais. En fait, tout à l'heure, le monsieur m'a proposé, il m'a dit, tu fais genre d'être ma copine ? Ouais. Et en échange, il me donne la moitié de son salaire, mais ça reste entre nous. Ah, d'accord, ok, ok. Tu vois, c'est pas mon vrai copain, c'est pas mon vrai copain. Ah. Euh, excuse-moi, excuse-moi, ouais, t'inquiète, c'est plus simple. J'ai moi-même pas compris ce qui, j'ai pas compris. pareil, j'ai pas compris. Donc, tu m'as dit qu'il te payait, c'est ça ? Voilà, pour que je fasse sa copine, parce qu'en fait, il m'a dit qu'il faisait un pari avec ses copains et tout, pour celui qui a la plus, une copine et plus rapidement, et il est avocat et tout, il m'a dit, j'ai beaucoup d'argent, je te donne la moitié, donc moi, vu que moi, j'ai pas d'argent, je lui ai dit oui, quoi. Il m'a dit il t'a l'air 180. Alors, lui, là-bas, il est avocat. Je crois, il m'a dit ça. Il m'a donné 180 dollars. Ok, ok. Bah, écoute, il t'a donné 180 dollars. Moi, j'ai un truc à te proposer, si tu veux. Si tu l'emmènes, attends, je vais vérifier un truc. Ouais, c'est bon. T'as dit que t'étais prête à tout ou pas ? Je suis prête à tout, ouais. Mais quand tu dis tout, c'est absolument tout, même si c'est pas légal, ou il faut que ce soit légal ? Bah, ça dépend, c'est-à-dire, parce que bon, j'ai peur de la prison, moi, je suis pas une femme qui va en prison, je suis une femme de mannequinat, quoi. Ah, ok. Bah, écoute, moi, j'ai un truc à te proposer, tu sais garder les secrets, toi aussi ? Ouais, dis-moi. Ok. Alors, moi, ce que je peux te proposer, c'est que, si tu l'emmènes en haut d'une falaise, et que tu le pousses du haut de la falaise, pour voir si, s'il atterrit en bas, sain et sauf, je te donne 20 000 dollars. Wow, 20 000 ? Ouais, 20 000. Alors ? Bah, ouais, mais c'est... Je suis contente, t'as vu, je suis contente, mais... Alors, dis-moi. Parce qu'elle ne veut pas ce qu'elle... mais le problème, c'est que je vais le tuer, quoi. Bah, c'est rien, ça. Ouais, mais j'ai pas envie d'avoir un... T'as pas quelque chose de plus... plus concret, hein ? Mais non, je rigole, Bella, c'était pour savoir si t'étais une bonne personne ou pas. Ok, je vois que t'es une bonne personne. Je parlerai de toi, la présidente, pour voir si on peut t'intégrer plus facilement dans cette ville, et s'il y a possibilité de te trouver un job. Et moi, si j'ai quelque chose de mon côté, c'est pareil, je te tiendrai au courant. Non, mais tu sais, c'est vraiment... Franchement, c'est vraiment... Je n'ai pas d'argent, quoi. C'est la as, comme... À Paris, ils disaient beaucoup ça, tu sais, dans les métros, ils disaient beaucoup, c'est la as. La as. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, pourtant, as, ça veut dire fesse. Oui, ici, ouais, je sais que ça veut dire ça, tu vois. Regarde mes fesses. Regarde le déhanché. Ah, ouais, très beau déhanché, ouais. Très beau déhanché. Ouais, Ça, c'est du squat, tous les jours, bam, 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 Ok, Bella, tu m'envoies un message, je t'ai donné mon numéro, j'ai des trucs à faire, c'est important. Quand on roule en Lamborghini, il faut faire de l'argent et j'ai de l'argent à faire. Ok ? Ok, moi aussi, plus tard, j'aimerais rouler en Lamborghini. Ok, bah, je te le souhaite. sur le compte, j'ai un dollar, quoi, donc, je sais pas si tu pouvais m'avancer ou... Alors, pour avancer, tu mets un pied devant l'autre, essaye. Non, 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 je parlais avancer. Non, mais, ah non, mais vraiment, essaye, tu verras, regarde, et hop, voilà, je t'ai avancé. A plus, Bella. D'accord, ciao. T'es pas lâché un rond. Ouais, chéri, attends, deux ans, je parle vite fait. Salut, c'est Bella, filmé, copicin, je vous envoyais un message, normalement. Fille de vos gosses. Vous avez reçu ? Désolé, je t'ai en train d'écrire un sms. Oui, j'ai reçu. Ouais, d'accord, ça marche. Moi, je vais voir avec mon collègue, ce qui lui arrive. C'est quoi ton prénom ? Moi, c'est Nako. C'est bon, je t'ai noté. Attendez, je reviens. Bien, monsieur, puis-je avoir votre identité ? Oh là là, encore ces policiers, toute la journée. Voilà. Écoutez, monsieur, je vous souhaite une bonne journée, faites attention à vous. Oui, merci. Tu ne veux pas laisser tranquille mon copain, toi, sérieux, quoi ? Il y a un problème, madame ? Non, mais tous les jours, vous contrôlez mon copain, ce n'est pas parce qu'il a une bonne Lamborghini que c'est bon, quoi. Enfin, mon ami, pas mon copain, pardon. Nous contrôlons les personnes parce qu'il y a eu un braquage de manque, madame. Nous recherchons l'individu. Eh ben, il n'a pas une tête de braqueur, s'il roule avec une voiture comme ça, je pense que... Sérieux, quoi. Allez faire votre boulot ailleurs, ici, il n'y a rien à prendre. Où c'est de mon chemin ? Filou, elle veut vraiment ton mauvais. Sur ce, messieurs dames, je vous laisse ici. Au revoir. Par contre... C'est le policier, quoi, ici, sérieux ? Ouais, attends, par contre, là, il faut être plus gentil avec les policiers parce que, OK, t'es une femme, ils vont te laisser tranquille, mais si tu les cherches un peu trop, enfin, je sais pas, après, tu fais ce que tu veux, mais voilà. Non, mais t'inquiète, c'est lui, puisque tout à l'heure, je le reconnais, cet agent, tout à l'heure, et t'es pas très gentil avec moi. Ah ouais, mais moi, c'est juste un conseil. On y va, on va faire ce qu'on a à faire. Bah, écoute, tu veux vraiment le faire la nuit ? Tu veux vraiment le faire la nuit ? Vous allez faire pas un. Moi, je suis un pilote, ça me dérange pas. Moi aussi, je suis un pilote, et ça me dérange encore moins. Donc, on fait quoi ? Tu me suis jusqu'au point de rendez-vous ? Exactement. OK, c'est parti. Vas-y. Bella, tu tiens à ta vie ou pas ? Moi, je tiens à ma vie, mais j'aime la vitesse, moi. Tu choisis. Tiens, j'ai un truc pour toi. Je te donne 1000 dollars si tu montes avec l'un d'entre nous deux. Non. 1000 dollars ? Wow. Je te donne 1000 dollars si tu montes avec Nejma. Batard. Je te donne 2000 dollars si tu montes avec Filou. 3 000. je monte avec Filou, moi. 3 000. Ok, je monte avec les chemins. Ok, je te donne tes 3000. Wow, en plus, j'ai moins un sur mon compte. Ça va faire du bien, quoi. Tu sais, en France, 3000, ce n'était même pas ce que je faisais pour le mannequinage. Tu fais des 40, 50 000 euros, là-bas. Voilà. Allez, monte avec lui. Vas-y Filou, je te tue. Allez, mets ta ceinture. Ils sont... Mets ta ceinture. Ok, je mets la ceinture. J'espère que tu sais conduire parce que hier, voilà quoi. Eh bien, hier, je conduisais bien, quoi. Wow, t'as vu les feux qu'il a ? T'as vu un peu ? C'est fashion. C'est fashion week. Et toi, tu m'as dit que tu fais quoi dans la vie ? T'es patron vigneron. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, en fait, c'est pour que ça montre comment je le connais. Hier, je l'ai rencontré, mais bon, je ne vous ai pas filmé, mais je l'ai rencontré vite fait. Donc, c'était le patron vigneron. on garde le même sens, en fait, et on va, alors par contre, je te mets l'adresse sur ton GPS. Vas-y, je monte avec toi. Vas-y, Ouais, tu nous entends ? Filou, tu nous entends ? Ouais, pour moi, c'est bon. Tu fais le top quand tu veux. Attends, 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 attends. Je crois qu'il n'a pas des sens. Ok, moi, je suis prêt. 3, 2, Fais attention. Partez. Waouh. Accroche-toi. J'ai peur. Waouh, tu sais, c'est plus foie, la vitesse. Waouh, mais il est derrière. Fais attention, fais attention. Aïe. Ça va, toi ? T'as mis ta couture ? Ah, c'est un peu, j'ai un peu, je me suis un peu fait mal, mais c'est bon, ça va. Si tu veux, je peux te montrer mes talents. Parle-moi, parle-moi. Sale con, non ? C'est un... Je crois. Je crois que j'ai gagné. Écoute, vas-y, je te fais un virement. Qu'est-ce que, ils ont de la tulle ? Alors, c'est bien 40 000, on est d'accord ? C'est bien ça. Ça fait plaisir. J'ai un truc à vous proposer. Ouais. Tu peux me le repasser, s'il te plaît. Oh là là, il m'a donné 40 000. Non, 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 si tu peux me refaire le virement à mon compte, ça veut, parce qu'en fait, je fais le virement par Bluetooth, et si toi, tu étais le plus proche, tu as le plus proche. Filou, hein ? Attention, Bella, c'est du vol, ça. Non, non, t'inquiète. Attention. Je dirai rien, monsieur les agents. Non, je veux mon argent, Bella. Attends. Attends, je vais donner à mon copain. Non, non, tu me les donnes à moi, et moi, je vais une trace bancaire, moi, je vais une trace bancaire. Filou, je les accepte pas. Ah, d'accord, ok, bien sûr, moi, j'accepte rien. Tu m'as donné 4 000. Non, non, tu m'as donné 4 000. Tu m'as donné 4 000. Il manque 36 000. Hé, mais tu m'as donné 4 000. Attendez, attendez, vous vous approchez pas de moi. Il manque 36 000. Bella. Non, tu m'as donné 4 000. Il manque 36 000. Bella. C'est bon, calme-toi. Merci. C'était juste une blague, c'est juste une blague pour voir. 36 000, c'est pas une blague. C'est vrai que c'est pas une blague. Voilà. Merci. Et bah voilà, Bella, faut être honnête. Ah, mais tu sais, je suis quelqu'un de très honnête, c'est juste, voilà, je voulais faire une blague à Neshma, parce que hier, il m'a, voilà, quoi. Mais Bella, tu squattes un peu près de nous et tu veux encore récupérer l'argent. Voilà. Ah, les bons comptes font les bons amis. Et du coup, j'ai même pas le droit à ma petite part. Ça y est, t'as donné ta part, toi, t'es monté avec moi et t'as encore en vie, non ? 4 000 $, tu vas faire un tour de voiture, c'est magnifique, non ? Ouais, mais j'ai rien dit à la police, jusque là. Quoi, tu comptes aller les voir ? Non, 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 je... Bah, non, tu sais, moi, je déteste la police. Ah, ben voilà. T'es toute seule, moi, j'aime bien la police. en France, en France, il y a un policier qui m'a... qui a sorti sa matraque et... Ben, voilà. Je veux pas savoir, je veux pas savoir la suite. Je veux pas savoir non plus et... Du coup, ben, je vais... Depuis ce jour, je déteste les policiers, j'ai déjà frappé trois policiers en France. Tu peux la raccompagner, s'il te plaît ? Non, ben, je vais vous laisser entre amoureux. Non, non, la raccompagne-la. Je te dépose... Ouais, vas-y, monte. Je te dépose où ? Je te dépose où ? Parce que je dois aller... Je dois quitter la ville. Euh... Ben, dépose-moi où tu veux, hein. Ben, tu vas. Au commissariat. OK. Au commissariat ? Tu vas faire quoi au commissariat ? Euh... Ben, non, comme ça, parce que je sais qu'il y a du monde là-bas. Ouais. Ah, je pensais que tu l'avais laissé. Filou ? Non, t'inquiète, t'inquiète. Euh... Filou ? Filou, tiens, elle veut que je la dépose où ? Au commissariat. je la dépose après, moi, je vais aller à l'hôtel. OK, ça marche. Vas-y, à plus. mais il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, je vais rien balancer, moi, je ne suis pas une balance. OK. De toute façon, il n'y a rien. Ah non, je n'ai rien à balancer. De toute façon, ton copain, il m'a donné 3000, je ne vais pas balancer, t'inquiète pas. J'espère. Et du coup, je disais, ton copain, il m'a donné 3000, mais toi, tu ne m'as rien donné. Il n'a pas payé pour moi. Ouais, mais tu peux me donner un petit peu pour que j'arrondisse mes fins de mois. Après, comme je dis à ton collègue, si tu as besoin d'une femme ou quoi, pour avoir quelque chose, en échange d'argent, moi, je suis là. OK. Parce que moi, en fait, je suis une ancienne mannequin, j'ai fait des shootings pour Dior, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Guess, tu vois, je fais pas mal de marques. J'ai fait un peu de X aussi, mais bon, c'est entre nous. Comment tu t'appelais ? Voilà, quoi, donc, si jamais tu as besoin d'une femme pour quelque chose, tu me dis une vraie femme, parce que moi, je suis une vraie femme. OK, pas de problème. Et du coup, tu peux pas m'arranger un petit peu ? Si, attends, on va pas trop m'enlever. Pas devant le commissariat, fais attention. mais ce n'est pas grave, on va voir autre chose, on ne veut pas. Attention, et la police à droite. Tiens. Merci. Bon, vas-y, je te laisse ici. OK, merci, chérie. Ça va, ciao. Euh, j'ai pas ton numéro, toi, en fait. je t'envoie un message, j'ai ton numéro. Je t'envoie un message. OK, vas-y. Allez, ciao. Madame ? Oui ? Qu'est-ce que vous faites ? J'ai un petit peu, j'ai mal un peu. Ah, c'est bon. Ah, il faut éviter de faire des drits comme ça, madame. Ah, c'est bon. Oula. Ça va pas trop, vous, hein ? Ah oui, bah voilà, monsieur l'agent, monsieur l'agent, avec le larme. Oui. Je peux vous parler de minutes, s'il vous plaît. Euh, oui, venez. Ah, et moi, la passion qui engorge. Que se passe-t-il, madame ? En fait, je voulais m'excuser pour tout à l'heure si je vous ai un peu mal parlé, c'est juste que... Par contre, madame, c'est les règles et... Oui. Par contre, il y a un truc qui va pas faire, Enfin, je vous le dis, je peux vous arrêter pour ça. Le soutien-gorge, là, vous croyez que c'est comment ? Il faut s'habiller, hein ? non, mais en fait, je vous explique, vu que moi, je suis allergique au soutien-gorge. mais je m'en fous, vous mettez un t-shirt ou quoi que ce soit, vous sortez pas comme ça. D'accord, monsieur l'agent, c'est noté, j'ai fait un tour. Non, mais je vous le dis, je vous revois comme ça, je vous arrête, hein. D'accord, monsieur l'agent, je vais faire un tour au magasin, mais c'est juste que... Voilà, il y a un magasin juste là-bas, si vous voulez. Il est juste là-bas, là. Ouais, au revoir. Oui, voilà. Donc, voilà, je voulais m'excuser pour rapport à tout à l'heure, si je vous ai mal parlé. Je sais pas, c'est qui. Et voilà, je voulais juste m'excuser, monsieur, monsieur l'agent, désolé. J'accepte vos excuses, madame. Voilà, alors du coup, pour mon excuse, je vais quand même, voilà, comme je suis une femme de deux secondes, monsieur. Je vais donner une rose. Voilà, monsieur, c'est pour vous. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Bonne journée. Bonne journée. Comment on fait pour... Salut, hein. Salut. voilà c'est bon sur la radio bonjour monsieur oui ouais tu soutiens les gilets jaunes non je suis en tenue de cadet madame ah d'accord je pensais que tu soutenais les gilets jaunes mais voilà vu que en france et les gilets jaunes je pensais qu'ici aussi quoi ici je sais je sais pas je suis pas au courant chacun ok il défend notre pays c'est bien ouais ouais sérieux quoi en tout cas ça te va bien franchement voilà merci bon bah du coup à moi je vous laisse je vous laisse entre vous d'accord bonne journée madame oubliez pas votre soutif la prochaine fois il ya pas de souci cadet est venu avec moi ok j'ai changé de tenue parce que mon policier maintenant des changes est tenue juste une petite un petit peu plutôt pas mal bon on va cesser là dessus j'espère que le premier épisode vous a plu donc voilà j'ai rencontré pas mal de gens aujourd'hui et puis voilà on se retrouve pour l'épisode 2 j'espère que vous kiffe en tout cas et et puis voilà moi ça me fait rigoler je kiffe et puis je vous dis à tout à l'heure